First, I'd like to ask you a few questions. That's very important, but you must cooperate. One, two... I'd like to ask you a few questions. Bonjour Clément. Salut. Comment vas-tu ? Ça va plutôt bien. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui parce que j'adore vraiment tes illustrations. La première question, c'est comment t'en es arrivé à vouloir en faire un métier ? Oh, le parcours a été en dents de scie. Justement, c'est qui m'intéresse ? Ça a été un petit peu compliqué. Déjà, c'est pas né comme une vocation. C'est pas un truc que je me suis raconté quand j'étais petit, en me disant que quand je serai grand, je serai illustrateur ou je ferai de la BD ou un truc comme ça. Ça a dû m'effleurer un petit peu quand j'avais 15-16 ans, mais je pensais pas du tout que c'était quelque chose ni de réalisable ni quoi que ce soit, en fait. Donc, ouais, le parcours était un peu chaotique. J'ai commencé assez tard, en fait, parce que je viens de fêter. Maintenant, je suis presque fier de le dire, alors que ça a été problématique pendant longtemps. Je viens de fêter mes 40 balais. Félicitations. Et du coup, en fait, j'ai vraiment bifurqué à 30 ans. Donc, ça fait 10 ans à peu près que je fais ça. Et avant, j'étais graphiste. J'étais freelance. Donc, tu avais quand même l'envie de faire quelque chose d'artistique ? Ça fait des années que je dessinais, mais en autodidacte, tu vois. Je faisais des choses pas très sérieusement dans mon coin. Ça m'est arrivé de faire quelques illustrations pour des expositions dans le café d'un copain, par exemple. Des trucs assez moches, en noir et blanc, d'ailleurs. C'était assez lamentable. Des petites choses. Beaucoup des cadeaux, en fait. Je faisais souvent des illustrations dans le but de faire un cadeau à quelqu'un. C'est vrai que les gens voyaient tes illustrations et te disaient... Ça me plaît, j'en veux une aussi ? Alors, c'était non. C'était pire que ça. C'est que je me disais, tiens, c'est l'anniversaire d'un tel ou une telle. Je sais pas quoi lui offrir. Par contre, j'ai envie de passer du temps pour lui fabriquer quelque chose, quoi. Et en fait, je faisais la plupart de mes images comme ça au départ. Donc, un peu avec tout ce qui me tombait sous la main. Je travaillais avec du papier journal que je trempais dans du café à ce moment-là. Puis, je faisais des illustrations par-dessus à l'acrylique ou à la gouache. Des choses, je sais même pas si j'en ai encore des traces. C'est dommage. Sauf chez les gens chez qui je me rends et qui ont encore le culot de mettre ça au mur. Parce que c'est pas toujours très réussi. Il y en a certaines qui sont surprenantes parce que, je sais pas, je devais être dans un bonjour, un truc comme ça. Mais voilà, en fait, l'illustration, pour moi, c'était ça. C'était le passe-temps pour faire plaisir à des copains, à la famille, comme ça, quoi. Et après, tu t'es dit, du coup, je fais l'illustration, donc je vais faire une école de graphisme ? Alors non, parce que l'école, c'était bien avant. L'école de graphisme, les cadeaux, en fait, c'est venu dans la période où j'étais vraiment freelance. Donc, c'était une sorte de passe-temps à côté de ma profession qui était celle de maquettiste, en fait. L'école, ouais, l'école, c'était bien avant. Je t'en ai raconté un petit peu tout à l'heure. En privé. Mais j'ai eu un cursus scolaire assez en dents de scie. J'étais pas du tout adapté à l'école. Les seules choses qui m'intéressaient, c'était de faire l'andouille avec les copains. Et puis, j'ai quand même persisté jusqu'en seconde. J'étais en seconde art plastique à Chartres. Et puis, en fin d'année, j'ai arrêté. J'ai décidé de ne plus aller au lycée et de me trouver une formation. Sauf que la conseillère d'orientation, tous les gens qui s'occupent un petit peu de nous aiguiller sur notre avenir, étaient complètement largués par rapport aux professions artistiques. Et je me suis retrouvé sans rien en septembre. Ça a fait flipper mes parents comme pas permis. J'ai entamé une formation dès l'été dans une formation par la NPE, un truc subventionné. C'était Rue Orphila à Paris, qui était une initiation au graphisme. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé. C'est-à-dire que l'année a été assez chaotique. C'était un vrai boxon. J'étais un peu désorienté. Et puis, malgré toutes ces choses un peu négatives, il y a eu quand même un petit bout de cette formation qui a parlé à ma sensibilité et qui m'a fait dire il faudrait peut-être que je trouve une école. Et c'était quoi ce petit bout ? C'était sur des techniques particulières ? Oui, exactement. En fait, il y avait une application déjà un petit peu au dessin, mais très rudimentaire. On a eu quelques cours de perspective. On avait des initiations à la PAO. La presse assistée par ordinateur, c'est des mots qu'on n'utilise même plus. Et donc, on travaillait sur Express et des choses comme ça, mais pour des choses vraiment très simples. Il nous apprenait le basique de ses logiciels. Et puis, on nous a donné quelques cours d'histoire de l'art, mais très succincts. Ce que je faisais déjà en art plastique, par contre, quand j'étais en seconde. Mais c'était un complément de petites choses comme ça. Puis on nous donnait des sujets assez diversifiés, créer une annonce presse, créer un truc comme ça. Enfin, des choses de cet ordre-là. Et je me suis dit que c'était une voie qui pouvait me plaire. Et en fait, cette année-là, il y a eu ce démarrage, qui était un peu chancelant. J'ai tenté ma chance dans plusieurs écoles. Donc, il y avait une école d'art appliqué à Bondy, une école catho, qui était la seule à m'accepter, parce que j'avais essayé dans des écoles publiques à Paris. Et je me suis fait refouler dans plusieurs écoles en disant, oui, vous avez déjà 16 ans, refaire une seconde. Si vous n'avez rien foutu jusqu'à présent, ça ne va pas... Tu cherchais un lycée ? En fait, je cherchais une école, en fait. Que ce soit un lycée, que ce soit une formation professionnelle, ou que ce soit autre chose. J'ai même été au LAP, le lycée autogéré de Paris, où j'ai fait deux semaines d'initiation. Et c'était mortel, c'était génial, j'ai adoré. Je m'étais tout de suite introduit dans la partie cinéma. Donc, ils avaient un club cinéma, où ils faisaient du montage vidéo, ils tournaient, ils faisaient tout un tas de trucs. J'ai adoré. En fait, c'était vraiment deux semaines où je pouvais m'initier à tout un tas de choses. J'avais un prof tuteur, j'avais un élève tuteur, qui était une chouette punkette, qui avait un rat avec elle dans l'école. C'était super, quoi. Je me disais, je vais m'éclater là-dedans, ça va être top. Et puis, entre-temps, j'ai fait la visite de porte ouverte d'une école pour une formation professionnelle, donc type CAP et bac professionnel en communication visuelle. Et en première année, il y avait pas mal de dessins. De l'étude documentaire, tout ça. Et quand je suis allé aux portes ouvertes, j'ai été émerveillé par des choses, je sais pas, des paquets de Mars, dessinés à la gouache, mais de façon hyper réaliste. Et en fait, j'étais encore un peu naïf, j'ai été bluffé, je me suis dit, c'est trop beau, on dirait une photo. Tu vois, vraiment le truc de quelqu'un qui n'a aucune culture de tout ça, et qui est émerveillé, juste parce que techniquement, c'est bluffant. Et en fait, ça a suffi à me pousser à passer le concours pour rentrer dans cette école, à y rentrer, et puis à y passer cinq ans, en fait. Et c'est là où tu as appris à dessiner des Mars ? Alors, c'est là où j'ai appris à dessiner des Mars, j'ai appris à dessiner des brosses à dents, j'ai appris... Non, en fait, la formation était assez complète. Ce que je voulais dire par là, c'est que aussi, tu t'apprends à dessiner de manière hyper réaliste, et du coup, techniquement, de manière aboutie, ce qui peut te permettre de dépasser ça, d'avoir une vision artistique, personnelle, après. Ouais, 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 ça y contribue. La différence, c'est que j'ai toujours regardé les choses de travers et que j'ai jamais été capable de reproduire un truc que j'avais devant les yeux correctement. Donc, je me débrouillais plutôt pas mal, mais il y avait toujours un truc qui clochait dans ce que je faisais. Mais c'était pas grave, parce qu'en fait, moi, ce qui m'amusait surtout, c'était de mettre la main à la pâte, quoi. On avait des cours de modèle vivant, un petit peu. Alors, ça, c'était optionnel. On en a eu très peu dans l'année, mais on avait un prof qui avait organisé du modèle vivant tous les lundis soirs jusqu'à 20h. Donc, ça, c'était hyper chouette. Je m'étais inscrit à ce truc-là. On avait de l'étude documentaire, donc vraiment, je ne sais pas, dessiner des radis, par exemple, ce genre de choses. Et on avait un prof qui s'appelait Monsieur Chabin et qui était un artiste peintre génial. Et moi, ça a été hyper riche, son enseignement. Il n'était pas du tout diplomate. Il n'hésitait pas une seule seconde à te dire que ce que tu faisais, ce n'était pas bon. mais il le faisait d'une certaine manière qui fait que tu avais envie de lui faire plaisir au cours d'après, en fait. De lui amener quelque chose en disant « Eh, vous avez vu, là, quand même ? » Enfin, tu n'y allais pas de cette manière-là. Mais quand lui, il avait une... Un jour, il m'a fait une remarque que j'ai prise comme un affront sur le moment. Il regardait des radis que j'avais fait ou un truc comme ça. Et puis, il m'a dit « Monsieur Lefebvre, un jour, vous arriverez à faire des choses bien. » Et du coup, j'ai mis super bien la porte, tu as remarqué ? Je fais ça avec l'arrière de ma bouche. Ah, je crois que c'était... C'était hyper réaliste. Je le fais en parlant. Et du coup, en fait, ça a été très, très motivant parce que sur le moment, j'ai pris ça comme une critique comme quoi j'avais encore raté ce que je lui proposais. mais en même temps, en y réfléchissant, je me suis dit « Ça veut peut-être dire qu'il voit dans ce que je fais la possibilité un jour de progresser, de faire des trucs bien à son sens. » Mais en fait, c'est con, mais c'est tout à fait le genre de choses que j'ai toujours recherchées. La critique... La critique, oui. Enfin, là, elle n'était pas constructive en l'occurrence, mais... Elle l'était sur d'autres aspects. Tu vois, ça lui arrivait de se poser, de venir à côté de toi. On avait des tables à dessin quand même en première année de dire « Pousse-toi de là. » Il prenait notre tabouret, il regardait nos champignons, il prenait les gouaches, il faisait une espèce de tambouille pas possible, il mettait trois coups de pinceau et il avait fait en deux secondes ce que nous, on n'arrivait pas à faire en trois heures. Et systématiquement, après, il arrachait sa feuille et puis... Tu as compris ? C'était beaucoup l'apprentissage par l'observation. Et pour moi, c'est hyper riche. C'est exactement comme la nouvelle génération qui va énormément s'alimenter de tutos YouTube ou ce genre de choses. C'est bien pour commencer en fait, parce que ça t'ouvre des possibilités que tu n'imaginais même pas. Des possibilités techniques. Oui, techniques. Et moi, je sais que j'ai une gamine de 13 ans qui regarde beaucoup de choses comme ça, qui fait de la pâte à modeler, tout un tas de choses. Et en fait, elle a appris beaucoup là-dessus. Après, ce qui est très important, c'est qu'ils arrivent à se détacher de ce côté tutoriel pour s'approprier les techniques et en faire quelque chose de même. Ça, c'est plus compliqué. C'est facile, je crois, avec un peu de travail, de reproduire des choses qu'on voit faire. C'est plus compliqué de les faire par soi-même avec une vraie volonté derrière. Il y a beaucoup d'artistes qui sortent du lot aussi parce qu'ils utilisent des techniques que personne n'utilise et du coup, ça permet de faire des choses un peu originales. Oui, c'est ça, qui sont singulières en fait, qui sortent un peu du lot. Tu vois, c'est comme le travail de l'hyperréalisme. On pourrait mettre ça dans une espèce de catégorie de c'est bien fait, mais ça n'apporte pas à grand-chose. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça en fait. Il y a des sculpteurs qui font des personnages hyper réalistes en mode géant et quand tu te retrouves confronté... Ah oui, tu parles de cet artiste fameux dont on a oublié le nom. Toi aussi, c'est terrible. Il ne faut jamais faire un truc en début d'Affro-Midi comme ça. Mais il va me revenir au milieu du podcast, tu vois. Et ça, c'est pénible. C'est super pénible. Toujours est-il que son travail est hyper singulier pour ça en fait. Parce que tu te retrouves confronté à quelque chose que tu n'as pas l'habitude de voir. Mais lui, il a une vision aussi sur le rapport d'échelle. Oui, bien sûr. Il fait des trucs en tout petit, aussi en très grand. Du coup, quand tu es au milieu de la sculpture, tu es un peu submergé par quelque chose d'autre. Pas juste l'hyperréalisme. C'est Ron Mueck. Bravo. Il vient me revenir. Je n'aurais pas trouvé avant la fin du podcast. Et du coup, ça, tu vois, ça, c'est une façon d'exploiter ce qu'on sait faire en hyperréalisme et notamment en sculpture. Ce mec-là, il a travaillé pendant des années pour le cinéma, pour les effets spéciaux et des choses comme ça. C'est intéressant en fait de voir comment il a détourné une technique pour en faire quelque chose qui va être parfois dérangeant, parfois amusant. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la technique en soi... Il raconte quelque chose avec ses sculptures. Ce n'est pas juste l'hyperréalisme pour l'hyperréalisme. Il y a le pouvoir narratif. Sur Instagram et sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup d'hyperréalisme pour l'hyperréalisme justement, qui sont assez... Enfin, techniquement absolument... Bluffants. Bluffants, mais... Et donc, tu fais ces écoles de graphisme. Oui. Et à la fin de cette école de graphisme, c'est à quel moment c'est avant ton bac pro ? Alors en fait, je t'ai dit, ça a duré sur 5 ans. Oui, sur 5 ans. Donc, oui. C'était après. C'était après, oui. C'était bien après parce que j'ai été freelance. Alors, je suis très nul avec les chiffres. Je suis sorti de l'école assez tard vu que de toute façon, j'ai repris un cursus assez tard. Quand je suis rentré à l'école, j'avais... J'allais sur mes 17 ans. Donc, tu rajoutes 5 ans à ça, ça fait 22 ans, si je ne dis pas de conneries. Donc, entre 22 et 30 ans, j'étais plutôt freelance graphiste. Voilà. J'ai commencé à faire quelques petites illustrations pour du manuel scolaire ou des choses très spécifiques. J'ai bossé pour de la presse à une période. Je travaillais pour la vie financière où je devais faire une illustration par semaine sur un sujet que je ne comprenais absolument pas. parce que ça parlait d'économie mais à un niveau qui m'est complètement étranger avec un vocabulaire. On te l'expliquait quand même pour que tu puisses faire une illustration ? Justement, c'est-à-dire que je m'étais bien entendu avec le journaliste qui écrivait les articles en lui disant « Mec, je ne pipe pas un mot de ce que tu me racontes. Vraiment. C'est soit tu m'expliques, soit on trouve une astuce. » Et il m'a dit « Ah, mais c'est très bien que tu me le dises. Je vais faire des jeux de mots foireux dans les titres de mes articles et toi, tu te consacres à ça. » Juste à illustrer le titre. Et donc, c'était très drôle parce que je me souviens d'un truc sur les varants, par exemple, qui est un terme en économie mais je ne sais pas exactement ce que c'est. J'ai déjà oublié. Mais moi, j'avais fait ça à très premier degré avec des varants de Komodo, des dragons de Komodo. Et donc, l'illustration était complètement décalée par rapport à la nature de l'article mais c'est ce qui les a amusés toute l'année. Ils n'arrêtaient pas de me dire « C'est vraiment chouette que tu ne comprennes rien à ce qu'on te demande de faire parce qu'au final... » Ça apporte un autre regard. Voilà, un autre regard. Et tu as dû dessiner beaucoup de requins. Je crois que j'en ai fait un en plus. Et du coup, pendant toutes ces années de freelance et plutôt à la fin de tes années de freelance où tu commences à faire plus d'illustration ou tu n'as jamais arrêté de l'illustration et un jour, tu te dis « Tiens, quand même, l'illustration, ça me botte plus que le reste. J'y consacre plus de temps. » En fait, je commençais à m'ennuyer comme graphiste parce que j'ai travaillé pour des trucs hyper intéressants. Je travaillais avec le service d'écologie urbaine de la ville de Paris sur des domaines très précis. L'eau, la faune, la flore, l'air, les oiseaux, tout un tas de choses comme ça. Et ça, c'était vraiment cool parce qu'à la fois je leur faisais des affiches mais je travaillais aussi sur un peu de scénographie, un peu de... Enfin, je travaillais sur les expos temporaires donc je faisais les panneaux, les choses comme ça mais c'était intéressant parce que les sujets me bottaient et puis c'était souvent être en lien avec des artistes naturalistes, avec des journalistes ou des gens attachés à la mairie dans ces services-là qui écrivaient, enfin, qui ont tous des cursus universitaires assez importants sur un domaine très précis je ne sais pas, sur... Ouais, sur la faune et la flore parisienne par exemple. Un truc qui est très spécifique parce que ça se développe d'une certaine manière à cet endroit-là et pas tout à fait pareil qu'ailleurs. Donc c'était intéressant ça. Et petit à petit, en fait, ça s'est étiolé. J'avais moins de commandes avec eux parce que, pareil que partout, ils restructuraient, ils baissaient les tarifs et tout ça. Moi, j'avais vu en trois ans mes tarifs réduits par deux. À un moment donné, je me suis dit c'est plus possible quoi, je ne vais pas... Je veux bien... C'est eux qui posaient les tarifs ou c'est toi qui disais... Ils posaient les tarifs en fait. Tu avais des appels d'offres pour chaque projet auxquels je participais. On était trois ou quatre généralement. Donc déjà, ça c'est un peu limite parce que tu produis déjà quelque chose qui est presque abouti pour qu'on te dise on prend ou on ne prend pas. Et là, ça a commencé à me poser problème tout ça. Le problème de la commande en fait. Ouais, c'est ça. Puis j'ai eu ma fille et puis ça m'a fait prendre conscience de plein plein de choses et je me suis dit vraiment la crise de la trentaine qu'est-ce que j'ai envie de lui dire plus tard en fait quoi. Que je m'amuse que peut-être... Ouais, peut-être que financièrement ce n'est pas la fête du slip mais que par contre je m'éclate dans ce que je fais ou de m'en sortir plutôt bien mais de m'ennuyer profondément et peut-être un jour lui reprocher, je ne sais pas. On peut être con des fois. De ne pas avoir fait ce que j'avais vraiment envie de faire parce qu'il fallait... Tu vois, c'est con mais c'est des choses qui me trottaient dans la tête. Je me disais mais je ne sais pas du tout en fait. Et voilà, en fait, ça m'a fait bifurquer. Je me suis dit qu'est-ce qui me plaît vraiment ? Ah oui, ça fait prendre conscience de tes objectifs de vie quoi. Et j'ai dit à ma nana, à ma compagne, j'arrête tout en fait. Je dois avoir de la trésorerie suffisamment pour tenir deux ans et pendant ces deux ans, je vais essayer de me consacrer à l'illustration et j'ai commencé en postant des trucs. Alors, je faisais de l'illustration pour du manuel scolaire, des choses comme ça. La presse, tout ça, ça correspond un peu à ce moment-là. Mais il y avait déjà aussi la remise en question de se dire c'est bien, c'est un bon entraînement, c'est cool, je suis content de faire ça. Et puis je trouvais qu'en délai, c'était plutôt cool par rapport à ce que je connaissais dans la com' où il faut toujours avoir fait les choses pour hier. Donc j'avais la capacité de travail que j'arrivais à apprendre beaucoup de choses, mais pas forcément des choses qui me branchaient plus que ça, mais qui étaient un bon exercice. Et puis, à un moment, j'ai rencontré une nana chez Nathan, qui a pris sa retraite peu après, qui s'appelait Léa Verdun, et qui m'a dit, je venais la rencontrer pour lui montrer mon book, travailler avec elle, et elle m'a dit mais vous avez déjà pensé à faire de l'album ? Et je suis sorti de là et je me suis dit putain, elle a peut-être raison en fait. En fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? C'est de raconter des histoires. Donc on va peut-être faire autre chose. Et là, je me suis inscrit sur un forum sur Internet qui s'appelait Le Café Salé et je me suis donné une espèce de rigueur de pondre une image par jour pour mes personnels, cette fois-ci, qui ne soit pas issue d'une commande pour justement essayer de m'améliorer d'une part et puis de faire des choix sur la façon dont j'ai envie de raconter les choses. Donc je me racontais une petite histoire chaque matin, je produisais une image dans la journée ou sur deux jours, ça dépendait de la technique que j'employais. Et puis après, je postais ça sur Le Café Salé et puis j'attendais les retours un peu costauds de gens dont c'était vraiment le métier. Tu espérais des retours un peu costauds ? Oui, vraiment, oui. Et tu les avais ? Je les ai eus. Parce que souvent, on peut se donner des retours positifs et quand on n'a pas de retours, c'est qu'ils sont souvent négatifs. J'ai eu des gens très bienveillants. Mais bienveillants dans le bon sens. Comme on peut l'être avec un copain. Là, je pense que tu fais une connerie quand même. Ne quitte pas Samantha. Et c'était un peu ça. C'est-à-dire, c'est bien mais c'est pas top. Et ça, c'était hyper enrichissant parce que tu peux faire mieux. C'est ça. En progressif. Un peu comme ton prof, M. Chabin. C'est exactement ça. Et moi, c'est ce que je cherchais en fait. J'avais besoin de ça pour me stimuler. Et ça a été chouette en fait. Et puis, enfin, Café Salé, ça a été un petit peu tout pour moi au début parce que je connaissais personne. J'étais assez réservé. C'était une façon de faire des rencontres, de s'apercevoir que des zigotos dans mon genre, il y en avait d'autres. Pas les mêmes, mais en tout cas avec des cheminements de pensée sur la création qui étaient assez proches. Les questions fondamentales qu'on se pose tous. Et pour le coup, en fait, ça a été hyper stimulant, hyper enrichissant. Et puis, ça a été des rencontres éditoriales aussi. Parce que... Parce que t'as posté pendant combien de temps ? Une à deux ? Je serais incapable de te le dire. Six mois ? Deux ans ? Ou alors tu continues encore ? Non, maintenant, j'ai arrêté. mais ça a duré peut-être deux ans, oui. Peut-être. Deux ans ? Peut-être. Et ton premier contact éditorial est arrivé assez vite ? Oui, assez rapidement. Mais je continuais, en fait. Après, je postais les pas à pas de mes bouquins des tout premiers. Dont un qui n'est jamais sorti au grand public mais qui était réservé aux scolaires que j'avais fait avec Mickaël Escoffi et qui a eu une catastrophe, ce livre. Le titre du livre, c'est une catastrophe ? C'est presque ça, ça s'appelait La Reine des Glaces. Et pourquoi c'est une catastrophe ? Parce que c'était ni fait ni à faire. C'est-à-dire que... C'est-à-dire dans la narration, dans le dessin, avec le recul du truc ? Le dessin, c'était surchargé. Le style était hyper hésitant. C'était l'histoire d'une petite fourmi et c'était pour raconter le cycle de l'eau. C'était une commande. C'était un album commande. Commandé par l'éditeur avec Mickaël Escoffi ou est-ce que c'est Mickaël Escoffi et moi, j'avais déjà commencé à travailler sur des projets qui n'étaient pas encore signés avec Mickaël et j'avais proposé à cet éditeur de bosser avec Mickaël parce que je trouvais ça cool qu'on bosse ensemble parce qu'on s'entendait bien. Vous vous êtes rencontré sur le Café Salé aussi ? Mickaël, je crois qu'il a vu mes premiers dessins sur le Café Salé. C'est marrant, la rencontre avec Mickaël. Je crois qu'il m'a proposé une période du Salon de Montreuil qu'on se rencontre parce qu'il connaissait mon travail et puis qu'il m'avait envoyé des textes en me disant Mickaël, il fait toujours un peu comme ça. Il t'envoie et puis il te dit tu prends ou tu prends pas. Donc des fois, il envoie 5, 6 textes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas bossé ensemble donc peut-être qu'il ne fait plus comme ça mais il y a une période où il avait plein d'histoires. C'est un mec qui est très prolifique, qui est vraiment talentueux, qui est capable de... Ah oui, j'ai une idée ! Puis le lendemain, il t'a pendu le texte. Et tu te dis... Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le retoucher et tout ça après mais il n'empêche que c'était sa méthode de travail. Et moi, il m'a envoyé plein de textes dont un qu'il avait fait un peu sur mesure parce qu'il trouvait qu'il y avait des choses un peu singulières, un peu dérangeantes dans mes illustrations. Il aimait bien ça et il m'avait proposé un texte qui s'appelait Le voleur d'enfants qui est devenu un livre pour enfants qu'on a signé chez Chocolat Jeunesse à l'époque. Et donc on était en train de travailler sur ce projet-là avant qu'il soit signé et puis on a bossé avec cet autre éditeur. Et bon, on a pris du plaisir parce que je n'ai plus trop le temps et puis j'ai des choses professionnelles qui se bougent en ce moment qui font que je ne vais pas pouvoir non plus continuer à recevoir des stagiaires trop régulièrement. Mais j'adore montrer ce livre-là parce que souvent ils viennent en connaissant ce que je fais chez Métamorphose, notamment la collection Métamorphose, mais ils ne connaissent pas les trucs que je pourrais faire pour de la commande, par exemple. Et ce truc-là est pour moi le bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire avec un livre jeunesse. Il n'est pas nul, le livre, mais il est surchargé, il y a trop d'infos sur les pages, il y a la technique, alors oui, ce n'est pas primordial, mais il faut qu'elle soit un minimum maîtrisée. La technique, la perspective, les couleurs, la composition. la façon de travailler ces brushes parce que j'avais travaillé entièrement sur ordinateur sur celui-ci, ce que je n'aime pas généralement, j'aime bien passer par le papier, mais là, c'est un livre que j'ai dû pondre en deux semaines. Donc, il y avait, je ne sais plus, il y avait 16 illustrations plus la couverture, plus tout ça. Et ça a un livre de combien de pages ? Parce qu'il n'est pas sorti. Ça fait un peu, ouais, 40 quoi. 40 pages ? Un peu plus de 40 en deux semaines. C'est une grosse production. Ouais, non, en fait, moi, je suis assez impatient et quand je commence un truc, je suis un peu monomaniaque. C'est-à-dire que, ça dépend des projets, mais sur de l'illustration, je peux faire un livre assez rapidement. Alors, ce n'est pas une fierté de dire ça. Parce que quand on voit le détail qu'il y a dans tes illustrations, on se dit qu'en deux semaines, faire un livre de 40 pages, c'est ce que je me dis. Après, tu n'as pas vu le bouquin. Il faut voir le livre. Tu ne le diffuseras jamais sur Internet ? Je l'ai diffusé sur Café Salé à cette époque-là parce que j'avais besoin de retour parce que je voyais bien que j'avais la tête dans le guidon et que je manquais de recul. Donc, si on fait une petite recherche sur Café Salé, on peut retrouver une illustration ? Sauf qu'à cette époque-là, il fallait passer par un hébergeur d'images et que je crois qu'il l'a fermé. Et parce que je suis retourné par curiosité voir... Je retourne régulièrement sur Café Salé parce que c'est un forum qui continue à vivre. Pas de la même manière qu'avant, mais ça vit encore. C'est le cœur de Café Salé, c'est le forum. Oui, c'est ça. C'est la base. C'était le commencement et c'est en ce moment ce qui reste parce que la partie éditoriale n'existe plus. Et puis, l'équipe fondatrice a fait sa vie. Je veux dire, tout le monde a commencé à 20 piges au Café Salé. Moi, j'étais plus vieux parce que j'étais déjà un daron alors que je n'avais rien fait. Mais c'est normal. Les choses, elles évoluent, elles changent et c'est très bien comme ça en même temps. Mais l'espèce d'effervescence qu'il y a eu à ce moment-là était particulière. Moi, c'était des rencontres super et je me suis fait des amis précieux, des gens que j'adore. Par exemple, Aurélie Néret qui fait les carnets de cerises. Nicolas Petrimo. Enfin, tous ces gens-là. Karine. Je ne vais pas les citer tous avec Ness. C'est des gens que je ne vois pas tous avec la même fréquence mais que je suis toujours ravi de voir. Et puis, certaines personnes Aurélie est devenue une vraie amie. C'est le départ de ta carrière d'illustrateur. Oui. Et puis, c'était marrant parce qu'on a commencé en même temps aussi. Chez Métamorphose, on a été à peu près démarché au même moment par l'équipe éditoriale et puis, on a commencé nos livres à peu près en même temps et ils sont sortis à peu près en même temps. Voilà. Alors, on va revenir sur tes projets persos et sur le projet éditoriaux. Mais du coup, si je comprends bien, tu n'as jamais vraiment trop démarché pour faire tes livres ? En fait, j'ai eu un peu le cul bordé de nouilles. En fait, ces métiers-là, c'est assez étonnant. Alors déjà, c'est de la rigueur, du travail. Il y a un rapport à la constance qui est très important dans la mesure où si on a planté plusieurs de ses clients pour des questions de délai ou de ses éditeurs, on peut vite se retrouver complètement grillé dans ce milieu. quand tu essaies de faire les choses au mieux et que tu respectes des délais, que tu fais ton travail avec le plus de volonté possible, même si ce n'est pas parfait. De toute façon, le travail d'un artiste en général, ce n'est jamais parfait. ça s'améliore avec le temps, dans le meilleur des cas. Mais les éditeurs sont conscients de ça et ils viennent te voir sur le moment. Et puis bon, si tu es régulier, que tu fais bien le truc, qu'en plus, il y a le rapport sympathique. Moi, j'implique beaucoup les gens avec qui je travaille dans ce que je fais. Un éditeur, je ne considère pas qu'il m'a fait une demande, que je fais le truc, qu'il n'a pas le droit de regard. Non, pour moi, c'est un truc qu'on construit à plusieurs. Et moi, je suis suffisamment largué dans tous les sens pour parfois me manquer de discernement sur certains trucs. Et c'est très important pour moi d'avoir un échange régulier avec les gens avec lesquels je bosse, que ce soit les auteurs avec lesquels je bosse, que ce soit les éditeurs ou n'importe qui d'autre. J'adore qu'on construise les choses à plusieurs. Au final, c'est moi qui construis l'image. C'est des idées, parfois, qu'on a construites à plusieurs. Mais pour moi, c'est pour aller au mieux. Et donc, ce métier, il est fait de ça. C'est-à-dire que si de ce côté-là, ça se passe bien, et puis après, il y a le facteur chance. Et le facteur chance... Est-ce qu'il existe vraiment ce facteur chance ? Parce que si tu continues à travailler, à poster, à te faire voir, finalement, la chance arrive naturellement. On va dire que c'est des petites choses qui s'imbriquent. C'est-à-dire que si tu ne la provoques pas d'une certaine manière en créant de la visibilité et puis en étant sérieux avec les gens avec qui tu bosses, c'est sûr qu'il ne va peut-être pas se passer grand-chose. Par contre, si tu fais tout ça avec persévérance, tu vois, bah oui, à un moment donné, ça peut s'ouvrir. Mais je dis que la chance est quand même très présente parce qu'il y a énormément de gens qui font le travail très sérieusement et qui n'ont pas toujours des opportunités. Alors avant d'attaquer tes projets, tous tes projets, je sais que tu ne sais pas toujours forcément à quoi répondre à cette question, mais tes inspirations, tu seras les identifiées aujourd'hui ? Elles sont hyper nombreuses. Moi, je suis fait de tout ce que je vois, en fait. Je suis une espèce d'éponge de plein de trucs. Enfin, pas moi, mais mon travail. Mais pour être plus précis, est-ce qu'il n'y avait pas un artiste fondateur où quand tu le regardes et que tu le relis aujourd'hui, tu te dis, mais c'est ça que je voulais faire, c'est lui qui m'a ouvert la voie ? Si, il y en a eu un gamin qui a été vraiment fondateur, c'est Régis Loisel. C'est un mec qui avait une patate dans son dessin qui était assez dingue. J'adorais sa façon de séquencer en images aussi. Et puis, il a fait un livre. J'ai eu la chance de le rencontrer il n'y a pas très longtemps. Et j'étais comme un môme. J'étais pétrifié et en même temps, j'ai su dire que des conneries pour détendre l'atmosphère parce que sinon, j'aurais été une espèce de fanboy sur le tard, comme ça. Mais bref, il avait fait aussi un bouquin qui, pour moi, était un truc ultra décomplexant. Ça s'appelait L'envers du décor. Et c'était un bouquin où il racontait un peu sa façon de bosser. Ce n'était pas sur Peter Pan, à l'espèce d'art book ? En fait, c'était un whip avant l'heure. Comment il avait construit cet album quelles étaient les contraintes techniques, par exemple ? C'était hyper chouette. Et puis, une forme de modestie où, clairement, il y a des choses sur lesquelles il avait vraiment des lacunes dont il parlait ouvertement en racontant comment il arrivait à aller camoufler ces lacunes-là. Et moi, je crois que ça, c'est les meilleurs conseils qu'on peut donner à n'importe quelle personne, que ce soit un dessinateur, un photographe, ou n'importe quoi. En fait, de faire avec nos faiblesses, en faire des points forts. Lui, ça a amené une vie incroyable dans la quête de l'Azo du Temps. Il disait que s'il y avait des hautes herbes dans tous les sens, c'était pas pour rien, c'était pour cacher les pieds des personnages. C'est génial, en fait, parce que tu te dis, il a créé une ambiance de malade avec ces prairies ultra-denses et tout ça, juste pour une connerie de pieds sur lesquels ils complexaient. Et c'est génial, franchement. Et d'écoute, toi, tu les connais ? T'as réussi à identifier tes faiblesses ? Et de les contourner ? Oui, j'en ai énormément. Alors, il y en a que j'ai réussi sur lesquels je pallie techniquement par des assises techniques. C'est-à-dire, j'ai toujours des gros problèmes de dissymétrie dans mes images. Mais c'est parce que j'ai un problème de vue, déjà. Je ne vois qu'un œil à la fois. Je fais partie des gamins qui ont eu un strabisme important quand ils étaient petits et qu'on a corrigé, sauf que ta vision, elle s'est stabilisée à six mois. Ce qui fait que tout ce qui est stéréoscopie, je ne vois pas. J'ai une 3DS, mais elle n'est jamais enclenchée parce que je ne la vois pas. La 3D, c'est inexistant. Ça va exister avec les casques de réalité virtuelle ou les lunettes 3D qui synchronisent les deux images sur le même œil, c'est une espèce de balayage. Ça, ça marche à peu près, mais tout ce qui est stéréoscopie, je me souviens avoir vu une expo du photographe Lartigue à Beaubourg où il avait fait énormément d'images en stéréoscopie avec sa tante qui sautait par la fenêtre, tu vois, puis vraiment des belles images du début du 20e dans une famille un peu bourgeoise. La stéréoscopie, c'était les lentilles et puis tu as deux photos que tu regardes au travers des lentilles. Exactement. Et donc, quand tu as ton cerveau normalement constitué, le cerveau mixe les deux images et tu as une sensation de volume. C'est un truc qui date du 19e siècle. Oui, c'est ça, ça existe depuis très longtemps. Et ça, je n'ai pas. Ça, tu n'arrives pas ? Je ne vois que dalle. Parce que tes yeux n'arrivent pas à couvrir. En fait, je regarde soit avec l'œil gauche, soit avec l'œil droite, mais pas les deux en même temps. C'est-à-dire que mon cerveau, il ne synthétise pas une seule image avec les deux. Il y en a une, une deuxième et puis démerde-toi avec ça. Du coup, ça a créé pas mal de problèmes sur mon dessin de problèmes de dissymétrie, notamment dans les visages. Je ne me rendais pas compte qu'il y avait un œil qui était vachement plus bas que l'autre, par exemple, ce genre de choses. Donc ça, j'ai appris à le corriger par pratique et puis en retournant sa feuille, par exemple. Tu regardes derrière et puis tu corriges. Maintenant, avec l'ordi, c'est quelque chose de naturel chez tous les illustrateurs. Il y a forcément un moment où ça balance plus les côtés. La composition, elle déconne un petit peu. Donc ça, ça en fait partie. Sinon, si, des lacunes, j'en ai un paquet. J'en ai un paquet parce que je continue à apprendre vachement sur la perspective et tout ça. Alors, c'est terrible parce que je fais du décor et tout ça, mais je fais beaucoup de choses à l'œil. je trace quasiment jamais une ligne. Donc, je fais les choses un petit peu de manière... J'équilibre les choses pour que ce soit pas choquant. Après, tu réajustes un peu ? Je réajuste un petit peu. Là, j'essaie de changer de méthode. J'ai découvert SketchUp il n'y a pas très longtemps et je me suis dit que peut-être pour des scènes particulières, je ferai usage de SketchUp simplement pour des volumes de base, tu vois, avec des cubes pour poser ma caméra là où il faut et me dire bon ben voilà, je n'ai pas tracé de perse, je le fais en 3D, je pose ma caméra à un endroit et je me dis bah tiens, le cube là, c'est une table, le cube là, c'est un bonhomme, tout ça. Et puis, la table lumineuse, ça me sert de base simplement pour éviter que ce soit complètement faux dans tous les sens. C'est comme ça que font les concepts artistes ? Il paraît, oui, beaucoup. Mais tu vois, quand je te dis, je suis un peu une éponge, c'est ça, c'est-à-dire que je vois des trucs à droite à gauche et je me dis, tiens, c'est pas con ça, j'avais jamais pensé à faire les choses de cette manière. Pourquoi il faut savoir faire de la 3D, les monter ? J'ai appris il n'y a pas longtemps pour SketchUp, je ne suis pas un mobileur 3D ou quoi que ce soit, mais c'est assez intuitif. J'ai changé d'atelier il n'y a pas longtemps et je ne savais pas du tout comment j'allais foutre tout mon bordel là-dedans. Et donc, j'ai reconstitué la pièce en 3D simplement pour voir comment je pourrais mettre ma table à dessin et des trucs comme ça. Est-ce que ça rentre ? Tu vois, simplement. Parce que je faisais des mesures et puis ça tombait toujours à côté et tout, donc je me suis dit, bon, je garde mes mesures et puis j'essaie de monter un truc en 3D. Je ne savais pas du tout faire, donc j'ai appris comme ça, j'ai regardé un petit tuto vite fait pour voir la base et puis après, je me suis démerdé. Et bien, c'est super et je me suis dit, putain, ce truc-là, bon, maintenant, j'arrive à m'en servir, c'est basique, mais c'est exactement ce qu'il faut. Je n'ai pas envie. Tu vois, j'avais essayé ZBrush à une période en me disant, tiens, je vais faire de la sculpture comme ça. Ça me fait chier en fait. Moi, si je veux faire de la sculpture, je prends un bout de terre et puis j'y vais. Je n'ai pas envie de faire un truc virtuel sur l'ordi. Ça pourrait m'intéresser à des fins d'animation ou de choses comme ça, faire, modeler un personnage pour qu'après, il serve à autre chose. Mais je suis très admiratif de gens qui arrivent à faire des trucs formidables sur ça. Mais il y a une petite part de frustration, tu vois, que le truc, on ne pourra jamais le toucher. À moins qu'on fasse des gants haptiques plus tard et que, tu vois, on puisse... Je crois que c'est pas loin d'exister. C'est pas loin. Mais je crois que même les grands studios, ils font des sculptures avant de les faire en 3D pour avoir une bonne vision ensemble. Oui, beaucoup. Il y avait le musée Arludique qui exposait énormément de choses comme ça. Et c'est génial. Tu regardes les prémices ou même un personnage bien avancé qui a été sculpté par un mec ultra balèze et qui... C'est génial, c'est hyper vivant. Il y avait eu toute l'exploit Hardman, alors là, c'est particulier, mais putain, j'ai pris une claque là-dedans. Ça donne envie, hein ? Bah ouais, notamment, ouais. Commençons à parler de tes projets un peu parce que... Leur tourne. Leur tourne. Non, mais c'est super intéressant. Et ton premier livre édité, du coup, c'est Le Déserteur, si je ne me trompe pas. Une chanson de Boris Vian. Ouais. Comment ça s'est passé ? Comment s'est passé sa genèse ? Alors... Qu'est-ce qui t'a donné l'idée ? Alors, je n'ai pas eu l'idée. Ah, tu n'as pas eu l'idée. On me l'a proposé. Ah, d'accord. En fait, je l'ai acceptée parce que c'est une chanson qu'en famille... Mais dans ma famille, il y a beaucoup de guitaristes, des gens qui sont très portés, très chansonniers, en fait. Donc, mon père, notamment, qui a beaucoup, beaucoup écrit de chansons, beaucoup composées, et puis avec ses frangins, tout ça. ils ont... Pas monté des groupes, mais si tu veux, ils jouaient à plusieurs. Moi, j'ai toujours grandi là-dedans, quoi. Tous les repas de famille et tout ça. Tu chantes aussi un peu ? Non, c'est une catastrophe. Je gratouille par contre, mais très très mal. C'est-à-dire que... Ouais, ça me demanderait vraiment du boulot, quoi. Pour savoir faire... Je me débrouille, mais pour faire rien, en fait. Je n'ai pas de répertoire, j'ai que dalle, je ne sais pas lire une partition. Enfin, tu peux commencer par le déserteur, justement. Ouais, je vais encore me dispercer. On va tirer sur la musique. Et du coup, du coup, le déserteur, c'est un éditeur qui s'appelait Petit à Petit qui m'a proposé ce texte-là. Et comme je le connaissais très bien, pour l'avoir beaucoup entendu, j'ai accepté. Mais en fait, on avait un deal ensemble. C'est-à-dire que je lui avais proposé à l'époque le voleur d'enfant et il m'avait dit, OK, on fera le voleur d'enfant, mais d'abord, je voudrais te proposer ce texte de Boris Vian. Ça sera pour les 50 ans de sa mort, le déserteur. Et je me suis dit, super idée. J'ai vraiment envie. Je me suis éclaté à faire ce livre-là, mais bon, il n'a pas tenu ses engagements parce qu'on n'a jamais fait le voleur d'enfant avec lui. Il m'avait niqué un petit peu là-dessus. De toute façon, j'ai arrêté de travailler avec eux peu de temps après parce que je n'étais pas super fan de notre façon de bosser ensemble. Ce n'était pas de gêne. J'aime bien, je t'ai dit l'échange, tout ça, et c'était un peu pauvre de ce côté-là. Mais alors, le voleur d'enfant, c'est une idée qui vient de toi ? Non, c'est une idée de Mickaël. Une idée de Mickaël, d'accord. Et qui est liée au poème de Jules Supervielle ou rien à voir ? Rien à voir. Rien à voir. En tout cas, Mickaël ne m'en a jamais parlé. Mais c'est marrant que tu dises ça, parce que tu n'es pas la première personne à me faire la réflexion. Et du coup, non, pas du tout, en fait. Ça vient de la simple idée qu'avec Mickaël, on avait commencé à discuter un petit peu de ce qu'on aimait. Moi, je suis un grand, grand admirateur de Maurice Sendak et de Tommy Henguehrer. Le voleur d'enfant, c'est Max et Max. Oui, exactement. Et Tommy Henguehrer, c'était le père fondateur. C'était les trois brigands, surtout. Et en fait, je me suis dit, putain, alors, sans aucune prétention ou quoi que ce soit, j'aimerais bien faire un livre qui est à la fois un peu malaisant et en même temps drôle. Et en même temps, bon, alors du coup, le voleur d'enfant n'est pas vraiment drôle, mais il n'est pas entièrement malaisant. Il est particulier. On joue sur beaucoup de registres de lecture et puis sur les effets de surprise. Mais c'était le but, en fait, se dire, on fait un truc un peu à la Tommy Henguehrer. Donc, il a écrit ce poème. Et avec le recul, tu es arrivé à faire le même genre d'ambiance pour toi ? Non. Par rapport à Tommy Henguehrer ? Non. Tu ne peux pas lui arriver à la cheville à ce mec-là, c'est impossible. Il est trop fort. Sur tous les registres, même quand tu regardes ce qu'il a fait en littérature érotique. Enfin, la littérature, d'ailleurs, c'est plutôt des recueils de croquis érotiques. C'est foutrax. C'est génial. Je ne savais pas qu'il avait fait des recueils. C'est ce qui lui a valu de se faire chasser des Etats-Unis à l'époque. Il était interdit de territoire. Ah, carrément ? Oui. Parce qu'il n'aimait pas le mélange des genres d'un mec qui fait de la jeunesse et qui en plus fait de l'orotisme à côté. C'était problématique dans un univers très puritain. Ça ne passait pas du tout. Mais alors justement, en regardant ta bibliographie, je suis tombé sur un recueil érotique de ta part. Ce qui m'a assez surpris parce que je ne savais pas que tu avais fait ça. Du coup, dans le même registre que Tommy Henguehr ou pas ? Alors, en fait, s'il y a un truc malaisant que j'ai fait dans ma vie, c'est celui-là. Ah oui ? C'est-à-dire que, en principe, c'est marrant parce qu'on était dans le même bateau et on en a reparlé avec Aurélie il n'y a pas très longtemps. C'était un collectif sur la poésie du 18e. 18 ou 19e ? Plutôt 18e, je crois. Moi, j'ai illustré un poème de Pierre-Louis. En fait, au début, j'avais... Je dis une connerie, d'ailleurs, c'est 19e. J'avais l'intention d'illustrer du Charles Baudelaire. Mais bon, tous les illustrateurs avaient choisi ça. Donc, je me suis dit merde, il faut que je me trouve autre chose. Donc, j'ai épluché des recueils de poèmes et de choses comme ça. Ça ne court pas les rues non plus. Non, non, ce n'est pas évident. Pas médité, érotique. Et du coup, moi, c'était une histoire d'amour entre deux personnes. Ils doivent se quitter et la jeune femme, en témoignage de son amour à son compagnon, lui dit de manière très imagée qu'elle lui fait donation de ses seins pour qu'il l'accompagne partout où il ira. Et moi, je l'ai fait très premier degré. Elle offre vraiment ses seins dans une petite boîte et tout. Donc, en fait, la littérature érotique, généralement, ça sert un petit peu à faire divailler l'esprit, à créer, à émoustiller un petit peu. Tu vois, il y a ce rapport-là. Sinon, ce n'est pas trop rigolo. Et sans être vulgaire, sans quoi que ce soit, ça peut être... Moi, je me rappelle, gamin, tu vois, à 13-14 ans, il y avait une collection de SAS chez mon grand-père. Enfin, ce n'était pas la sienne, c'était plutôt celle de mes oncles et tout ça, mais c'était planqué dans des placards. Et puis, un jour, je suis tombé là-dessus et on était entre gamins, on se marrait, la dame, elle est toute nue sur la couverture, tu vois, derrière le SAS, comme ça. Et puis, c'était un petit peu façon James Wanger et compagnie. Et moi, j'ai des souvenirs comme ça où tu lis des passages et en fait, ça t'échappe complètement, tu te dis, merde, c'est juste des mots, mais ça... Ouais, ça verne. Donc, le but est un peu de produire un peu cet effet-là. Et là, c'est raté, en fait. Déjà, c'est très malaisant parce que mon style est très jeunesse. Et donc, sur ce... J'ai pas eu l'occasion de le feuilleter. C'est dommage, je t'enverrai des images. J'ai vu juste la couverture et peut-être une ou deux images. Mais ça avait l'air moins jeunesse qui venait d'autres illustrateurs, comme c'était un collectif. Ah oui. La couverture, si je me rappelle bien, je crois qu'elle était de Lucie Mazel. Et il y avait un regroupement de plein d'illustrateurs là-dedans. Et je pense pas qu'ils aient mis mes images pour servir de com sur Internet. Moi, je les ai montrées sur mon blog à une époque. Et ouais, parce que c'était très rondouillard. Alors, c'était très onirique. Le mec, elle prenait des... Je sais plus si c'était dans le poème exactement, mais elle prenait des bains de lait avec des pétales de rose, des choses comme ça. Et puis, lui faisait l'ascension de son corps en étant un tout petit bonhomme, tu vois. Et il grimpait le long d'elle, il descendait en rappel le long de ses seins et tout ça. Il y avait une espèce de jeu comme ça qui était très amusant, moi, que je me suis éclaté et imagé parce que c'était chouette. Et puis, et puis, voilà, le résultat final, c'est une espèce d'ovni au milieu de ce recueil érotique où c'était très porté sur la sensualité. Moi, j'en ai fait un truc qui, au final, on dirait de l'illustration jeunesse, mais... C'est ça que tu trouves malaisant, le décalage entre le sujet et ce que j'en ai fait. C'est-à-dire que, en fait, ça n'aurait pas été un recueil érotique, ça aurait été un jeu autour de la poésie érotique. de faire... Je trouve que ça pourrait coller, mais au milieu de toutes les planches qu'il y avait dans ce... C'était un recueil de BD. Donc, sur toutes les planches qu'il y avait, elle dénotait vraiment par un côté très, très spécial. Du coup, ça a donné envie de voir ce que ça a donné. Alors, justement, sur le côté malaisant, la première fois que je t'ai vu, je crois, en vrai, c'était au workshop Café Salé, justement, en 2011, où tu étais en train de dessiner une petite image d'un chaperon rouge au milieu des bois avec des loups. Je me souviens, au début de ton dessin, tu disais, j'ai vraiment envie que ce dessin fasse peur, mais vraiment super peur. Et du coup, comme tu racontes ça, le fait que ce soit malaisant, le décalage, etc., et tu disais, mais je suis sûr que je ne vais pas y arriver. Et aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu peux dire qu'il faisait autant peur que tu le voulais ? Non, parce qu'en fait, il y a un truc, c'est que c'est souvent doux à mer ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a un côté... Moi, je suis surtout dans la jeunesse. Les gamins sont assez attirés par les trucs étranges que je peux faire, mais il y a des parents, ça ne les met vraiment pas à l'aise. Mais il y a des gens que j'ai eus en dédicace qui détournent le regard de leurs gamins en disant, non, on va regarder ça plus tôt. À ce point-là ? À ce point-là, oui. Et ça arrive assez régulièrement. Mais c'est sur quel genre de dessin ? Des dessins avec... Tu vois, Susie Neldor Méveille, on ne peut pas dire que ça fasse peur, mais la couverture du premier tome ou même Epiphanie Frayer, ce qu'il y a de plus engageant au départ. Moi, c'est des univers que j'aime bien traiter. C'est des choses que... Epiphanie Frayer, on sait de quoi ça va traiter puisqu'elle porte le nom de sa... Oui, c'est ça. Ça peut. Mais sur cette couverture de Susie Neldor Méveille, je ne vois pas trop ce qui aurait pu choquer. Mais bon... La couverture est particulière. Tu sais, ce personnage qui a la bouche ouverte avec toute cette ribambelle de créatures un peu étranges qu'en sortent sur la tête d'une petite fille. Ouais. OK. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire, il y a... C'est pas du tout péjoratif ou quoi que ce soit, mais il y a des gens, ça les sort un petit peu de leur zone de confort et... Il y en a, c'est tout le contraire. Ils vont avoir envie de se jeter là-dessus en se disant « Ah, ça me fait penser à Miyazaki, ça me fait penser, tu vois, à des choses comme ça parce que c'est... Moi, ça fait partie de mes influences aussi. Pas uniquement, mais c'est des choses qui m'ont... Moi, le voyage de Shihiro m'a carrément switché. Enfin, mon cerveau a fait trois vrilles et je suis allé le voir cinq fois au cinéma et ça m'a complètement... Je ne connaissais pas encore la culture yokai à ce moment-là et je voyais toutes ces créatures et je me disais mais c'est incroyable ce truc, quoi. C'est complètement dément, quoi. Tu vois, c'est un peu comme des trucs comme Planète Sauvage ou ce genre de choses, justement, tu vois. Je ne dis pas ça. Je porte un t-shirt. Un t-shirt, mais tu vois, c'est des trucs qui sont vraiment très, très singuliers, quoi. Tout à fait. Mais là, on retrouve vachement d'images qui... Enfin, c'est ton influence, mais la grand-mère dans Suzy Néddor Méveille, par exemple, ressemble à Yubaba. C'est beaucoup pensé, voilà, ainsi que certaines têtes qui flottent dans son salon. Alors, justement, sur ce livre, Suzy Néddor Méveille, je suis très intéressé par la façon dont il s'est fait parce que j'ai lu pas mal de choses. C'est sorti dans la collection Métamorphose qui est dirigée par Barbara Canepa chez Soleil qui est quand même une collection d'excellence au sein de la diversité des BD qui sortent aujourd'hui. Il y a quand même une couverture vachement... Enfin, vachement... Ils ont reçu un parti. lié pour la fabrication et tout ça, oui, bien sûr. Du coup, comment Barbara est arrivée à te contacter et comment s'est passée la collaboration à ce moment-là ? De manière hyper simple, en fait. C'était aussi sur le café salé ? Oui, en fait, l'image de couverture, elle vient d'une illustration que j'ai faite pour une expo café salé qui s'appelait Rêve et cauchemar. J'ai produit ce truc-là de manière complètement instinctive, c'est-à-dire que j'avais une idée de base faite en format post-it, tu vois. Et puis, je me suis laissé la liberté de construire le truc au fur et à mesure, d'inventer les personnages sur place et tout ça. Bref, une image qui est venue hyper rapidement dans l'après-midi, quoi. Je pense que, oui, j'ai dû la pondre dans l'après-midi, cette image. Je n'ai peut-être pas complètement terminé la couleur, tu vois, mais j'avais travaillé de manière hyper efficace. Après, à ce moment-là, j'étais plus rapide aussi sur mes... parce que je travaillais... Là, je commençais à initier le fait de travailler en noir et blanc et de mettre la couleur sur l'ordinateur. Donc, je travaillais tout en valeur de gris avec le... C'est ce que je faisais à ce moment-là et ce que j'ai continué de faire. Mais à ce moment-là, j'étais un peu timide en termes de contraste et tout ça. Donc, c'était beaucoup plus rapide, tu vois. Beaucoup plus rapide, tu veux dire de le passer à la couleur ou de... Non, de le poser, en fait. Parce que le travail au crayon, c'est quelque chose qui est très, très laborieux, tu vois. Tu reviens, tu reviens, puis tu montes en contraste petit à petit et pour avoir des noirs assez profonds, des blancs, enfin, des parties de lumière. Et à cette époque-là, tu ne montais pas autant que aujourd'hui ? Non, ça restait un gris assez neutre, en fait. Donc, ça a été assez vite à monter, tout ça. Bref, ça, c'est pour l'aspect technique. Et puis, Barbara, en fait, m'a contacté par le biais de mon blog. Comme je suis un peu con, je n'ai pas compris tout de suite ce qu'elle voulait, en fait. Pourtant, elle m'a écrit assez régulièrement, tu vois, pour solliciter le fait qu'elle aimerait qu'on fasse quelque chose ensemble et tout ça. Puis moi, je n'ai pas de mémoire du tout, tout ça. Alors, je ne sais pas si elle entendra ce podcast, elle la fera peut-être marrer, mais Barbara Kahnépa, pour moi, ça ne voulait rien dire, en fait. Et puis, je me disais quand même, elle a écrit plusieurs fois. Donc, je suis allé regarder et je me dis c'est la meuf de Skydel. Je fais, oh merde, truc de fou, quoi. Et Métamorphose n'était pas encore très installée à l'époque ? Non, il y avait très peu de livres. Moi, je connaissais un petit peu la collection parce qu'il y avait un copain, Jérémy Almanza, qui avait fait un premier livre avec Guillaume Bianco qui s'appelait Echo. Et voilà, c'est à peu près la seule chose que j'avais vue chez Café Salé, Lapsus, chez Métamorphose. Et puis, il y avait Coeur de papier aussi, un livre qui a été écrit justement par Bruno, avec qui on a construit Suzy Nelden-Méveille. Et, oh merde, encore un trou de mémoire, j'ai oublié le nom de l'illustrateur qui fait un travail d'enfer en plus. C'est super beau. Avec Bruno, sur ce livre-là notamment. Bon, j'ai honte, je ne retrouve pas. Mais ça va revenir comme tout à l'heure peut-être. Et du coup, je te disais, je n'ai pas de mémoire du tout. Donc, à un moment donné, j'ai fini par comprendre que Barbara était Madame Skydel et en plus, directrice éditoriale chez Métamorphose. Et donc, elle m'a écrit un message un petit peu plus, un peu plus énervé. Elle a insisté un petit peu quand même. Et puis, ça a mis du temps à se mettre en place en plus. Et donc, voilà, elle a proposé une rencontre au salon de Montreuil parce que c'est le salon jeunesse où il se passe quand même pas mal de choses en coulisses, des signatures d'albums. C'est un peu le Angoulême pour l'illustration, tu vois. Et du coup, on s'est retrouvés là-bas. J'étais extrêmement intimidé. Barbara, elle s'est mette à l'aise tout de suite. Donc, c'est plutôt bien passé. On s'est rencontrés avec Clotilde Vu, qui est la directrice éditoriale de Métamorphose. En fait, Barbara est l'éditrice aussi, mais s'occupe, on va dire, plus C'est compliqué parce qu'on ne peut pas les dissocier en fait. Elles sont très complémentaires. Elles ont toutes les deux un suivi très important sur l'artistique. Je dirais que Clotilde, en plus de l'artistique, ça en fait partie aussi, va être très pointilleuse sur l'histoire et la narration. Barbara va se consacrer plus à l'image elle-même, mais en fait, elle se mélange. Tu vois, c'est une entité en fait. C'est Barbara Vu ou Clotilde Canepa, tu vois, je ne sais pas trop comment on peut dire, mais tu vois, sur leur façon de travailler, c'est difficile de les dissocier. Mais grosso modo, de l'extérieur, c'est un peu le rôle qu'on leur donnerait. Plus, Clotilde est très carré sur la partie fabrication et tout ça, en plus, tu vois, de tout ça. La différence, c'est qu'en fait, Barbara, c'est une auteure qui donne son savoir-faire à une maison d'édition pour son œil artistique et tout ça. Et Clotilde, c'est une éditrice, vraiment, tu vois, je crois qu'elle a commencé comme journaliste, il me semble, et puis elle est devenue éditrice et c'est vraiment, c'est, voilà, on va dire que techniquement et tout ça, c'est son rayon. Alors, l'image de couverture est celle, enfin, exactement la même que celle que tu avais postée sur Café Scellé ou tu as réarrangé, la modifié ? Je vais retravailler un peu, en plus, le format ne correspondait pas trop à la couvre, donc j'ai dû tricher un peu, la tronquer. En fait, au départ, je n'étais même pas du tout d'accord pour qu'on l'utilise en couverture. Je voulais bien que ce soit une image introductive du bouquin, mais je voulais faire une couverture, peut-être un peu dans le même esprit, mais qui soit différente, quoi, tu vois, un truc qui soit réellement pensé pour une couverture avec un emplacement typographique, avec tout ça, en fait. Et puis, elles ont toutes les deux beaucoup insisté pour que ce soit cette image-là qui, elle, leur avait particulièrement plu et ce qui avait initié le projet. Pour elle, c'était important que cette image reste le point d'accroche, quoi. Et donc, voilà, on a construit le truc autour de ça. Et puis, ça a été le début d'une collaboration sur le long terme parce qu'on continue à travailler ensemble. On est en train de bosser sur Epiphanie 2. Donc, on fait une suite à cette bande dessinée. C'est-à-dire qu'on est passé de l'illustration à la bande dessinée avec les filles, j'allais dire. Mais on a... Mais c'est pas le même travail. C'est pas le même travail. Non, complètement pas du tout. C'est... Moi, j'ai une... Là, la BD, c'est pareil, ça vient un peu tard. Tu vois, je t'ai dit que c'était un peu Régis Loisel. Si je m'étais rêvé de faire quelque chose, c'était pas de l'illustration, c'était plutôt de la BD quand j'étais ado, à la rigueur. Et donc là, la BD, elle arrive sur le tard, quoi. Donc aujourd'hui, t'as une préférence pour l'un ou pour l'autre ou c'est deux choses qui te permettent de faire... pour moi, c'est deux modes d'expression différents. Comme je fais énormément de choses en plus, je fais du jouet, je fais un peu de bibliographique parfois pour de l'anime, je fais plein de choses très, très, très différentes. Du coup, là, la BD, c'est encore autre chose. On est dans un rapport, c'est de l'art séquentiel, donc on est plus metteur en scène. Puis moi, ça m'oblige à travailler sur mes lacunes, tu vois. L'illustration est sur quelque chose, pour moi, d'assez posé. La BD me demande de travailler avec le mouvement, donc ça m'oblige, en plus, à travailler mon dessin. J'ai progressé. Je trouve que... Il faut que je fasse gaffe de ne pas non plus trop stéréotyper mon dessin de personnage ou ce genre de choses. Ça, c'est des reproches que je me fais vraiment en ce moment. Je trouvais que c'était plus singulier à une époque, mal foutu, mais plus singulier. Là, c'est un peu plus passe-partout. Il va falloir que maintenant que j'arrive un peu mieux à dessiner les bonhommes humains, on va dire, que je trouve le moyen d'en faire quelque chose qui ne ressemble pas trop à ce qui se fait ailleurs. Et c'est toi qui fais le découpage, la mise en scène ? On travaille à deux. Notamment, j'ai travaillé avec Séverine Gauthier pour Épiphanie Freyer et puis Chaque jour Dracula, on a fait avec Loïc Clément. Chaque jour Dracula qui est sorti en juin, c'est ça ? 2018. En mai, mai-juin, peut-être avril, je ne me rappelle plus. Et du coup, ce que je te disais tout à l'heure, je me répète un peu, mais moi, j'apporte beaucoup d'importance au travail en groupe commun. Et en fait, là pour Épiphanie 2, par exemple, on a travaillé ensemble sur le scénario avec Séverine, c'est-à-dire qu'elle m'envoie le scénario, moi je le relis, je lui dis les choses sur lesquelles je me sens moins, les choses sur lesquelles je trouve que ça ne fonctionne pas très bien, les choses sur lesquelles je trouve ça super, puis on discute, on discute, des fois on est d'accord, enfin parfois on n'est pas d'accord, et le truc se construit. Là tu vois, on vient d'envoyer juste hier la dernière mouture, donc je crois que là, ça y est, on est bon, le truc est super, enfin en tout cas, moi je sais que je vais m'éclater après ce que ça plait au lecteur. C'est la dernière mouture du scénario. Du scénario, et là je suis vraiment dans le découpage, et le découpage c'est pareil. C'est sympa que l'auteur t'implique dans le scénario aussi, parce que ça peut arriver que l'auteur travaille dans son coin sans jamais t'appeler. Alors, c'est un peu ce qui se passe par exemple quand je bosse avec Mickaël, mais c'est sur du format illustré, donc c'est particulier. Mickaël, il m'envoie souvent une mouture, à part bon, le voleur d'enfant, on a retravaillé la fin par exemple, parce que je trouvais qu'elle tombait un peu raide comme ça. Et c'était un reproche que je faisais au travail de Mickaël à ce moment-là, c'est que les histoires super, mais les chutes, je restais toujours un peu sur ma fin. Donc on en avait discuté, puis on avait, enfin il avait retravaillé, parce que moi je ne me suis pas permis de réécrire derrière. Ça peut m'arriver, tu vois. Tu peux donner des idées. Je donne des idées, des choses comme ça. Là pour Séverine, il y avait des passages de dialogue que je ne trouvais pas très spontanés, que je lui ai fait une proposition d'écriture, mais je sais très bien que c'est plus pour donner un peu ce que j'ai en tête, plutôt que de dire tu devrais faire comme ça ou comme ça, donner un exemple. Et puis là après, elle le fait à sa sauce et elle le fait mille fois mieux. Du coup, ça c'est chouette. Et puis le découpage, c'est pareil. Le découpage, je commence les trucs. Alors que ce soit avec Loïc et Séverine, ça a été le cas pour tous les deux. Ils ont beau avoir un fil qui eux leur permet de se projeter dans l'histoire en faisant des descriptions case par case. En fait, j'en tiens compte sur une lecture globale, mais après la page, je me la réapproprie. C'est-à-dire que on joue beaucoup à pyramide avec Séverine, avec Loïc c'était pareil aussi, mais Loïc est peut-être un petit peu moins bavard en images. C'est-à-dire que Séverine, elle va pouvoir parfois me mettre dix images dans la page. Et moi, j'ai besoin de respiration pour illustrer mes images. Donc je lui dis, allez, on ne le fait pas en dix. On le fait en six ou en sept. Ça, c'est un échange. Ça, c'est un échange. Donc moi, je construis le truc, je lui fais une proposition. On voit si ça dénature pas ce qu'elle avait envie de dire et puis si c'est plus efficace ou quoi que ce soit. Elle part toujours du principe qu'elle, elle a besoin de se projeter, mais grosso modo, je suis libre. C'est moi qui fais la mise en scène et après, on en rediscute. Et quand ça ne lui convient pas, on défonce tout et on recommence. Et c'est ce qui est intéressant. Moi, c'est ça que j'aime bien en fait là-dedans. J'essaie de construire des choses seules en ce moment. Alors justement, c'était une de mes questions. Tu fais surtout de l'illustration. Est-ce que tu écris ? Alors, tu fais des choses seules mais pas forcément en écriture. Mais est-ce que tu as envie de faire quelque chose à toi de l'écriture jusqu'à l'illustration ? Oui, sur plusieurs domaines. Mais oui, pour du livre, il y a un projet qui plaisait beaucoup à Clotilde chez Métamorphose que je traîne depuis trois ans maintenant, deux ans. Et là, j'ai décidé de m'y mettre sérieusement. Je vais me réserver une heure. J'arrive à l'atelier à des heures assez variées mais là, j'ai décidé d'arriver plus tôt et de me consacrer une heure à l'écriture chaque jour, de le construire de cette manière-là au fur et à mesure jusqu'à pouvoir le présenter vraiment. pas forcément un scénario complet mais avoir toute la structure, avoir fait quelques illustrations, quelques planches et puis, pardon, et puis, et puis, voilà, on verra ce que ça donne. Mais oui, je l'ai fait sur un bouquin et j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était M. Walter qui était un livre pour vraiment petit, tranche d'âge de 3 à 5 ans. Et je me suis éclaté en fait parce que parce que je suis parti d'un petit morceau de phrase qui me trottait dans la tête en conduisant dans la nuit et puis, et puis, un jour, je me suis retrouvé à un festoche où j'avais des moments de libre. Je faisais des rencontres scolaires dans la semaine et puis j'avais genre une journée ou deux de libre là et puis je n'avais pas pris de boulot bêtement et je me suis dit ok, bon, je vais écrire mon histoire là. Et en fait, c'était vraiment un moment où j'étais seul. En plus, il n'y avait pas d'autres auteurs à ce moment-là. Ils arrivaient le week-end donc en semaine, j'étais logé dans une espèce d'hôtel-restaurant donc je mangeais seul à ma table avec mon petit carnet puis je me notais des trucs. Et j'ai vachement apprécié ça. Et là, mon changement d'atelier me donne ça en fait. Je suis seul maintenant même si j'ai adoré partager un atelier avec d'autres dessinateurs formidables qui m'ont vachement stimulé avec qui on a eu beaucoup d'échanges et c'était vraiment chouette. Ça l'est toujours. On n'est pas fâché à rien du tout. On n'est juste plus dans la même pièce. Mais là, je me suis installé. Mon truc, c'est que je suis installé depuis juillet. Mon truc, c'était de me mettre un fauteuil dans un coin dans lequel je vais pouvoir me vautrer et me consacrer à l'écriture de projets que ce soit pour des petits essais d'animation en stop-motion ou que ce soit pour de la bande dessinée ou du livre illustré. Et c'est un vrai plaisir de se poser. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Et puis, je suis face à mon truc et puis voilà. Ça, c'est cool. C'est cool. Et alors du coup, ces projets de stop-motion puisque ça fait aussi partie de mes questions, tu vas le faire tout seul. C'est-à-dire, c'est une technique à laquelle tu voulais t'essayer depuis longtemps et tu t'es dit là, c'est... Ouais, alors... Ou alors tu avais un projet et tu t'es dit ça ne peut se faire qu'en stop-motion et du coup, je le fais en stop-motion. Non, c'était plutôt l'envie de bricoler. Tu vois, j'aurais pu me dire tiens, je vais me faire un petit... Je vais essayer parce que je ne suis pas animateur. Encore une fois, c'est en pur autodidacte là-dessus. J'ai dû regarder des techniques de fabrication pour comprendre comment articuler mon bonhomme, comment faire que ça ne pète pas au bout de trois flexions, tu vois. Comment... Donc, j'ai regardé des trucs, ce n'était pas tout à fait au point. J'ai amélioré, j'ai passé mon temps à opérer les petites... Et en fait, non, le vrai truc, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une fille de 13 ans et la création, c'est un truc qui nous lie, vraiment. Et en fait, elle avait envie d'essayer une technique de laine cardée, donc vraiment de la laine non filée que tu piques et tu fabriques des petits bonhommes avec. Et en fait, en le faisant, on s'est éclaté, tu vois, on a passé un week-end à fabriquer des têtes d'animaux et machin et puis arrivé au bout, je lui ai dit ça ne brancherait pas qu'on les fasse bouger. Et elle m'a dit comment, je ne sais pas, on fait un petit film en stop motion, on fait notre truc et tout. Et puis là, c'est devenu une espèce d'obsession. Donc on a fabriqué des créatures, enfin, c'est des petits animaux. C'est parti d'une idée à elle, en fait, parce qu'elle avait décidé de faire un Harry Potter animalier. Donc elle avait dans son carnet, elle a un petit carnet de croquis et elle prenait tous les personnages d'Harry Potter et puis elle les transformait en animaux et elle avait décidé de faire des petites planches de BD avec ça. Et puis en fait, je lui ai dit, ils sont trop cools, tes croquis, si tu veux, on part de tes croquis et puis on fait des personnages avec. Bon là, on est en train de s'éloigner un peu d'Harry Potter, on est toujours un peu là-dedans, mais voilà. Et du coup, là, je n'ai pas de temps plein là-dessus. C'est mon grand regret, en fait. Comme d'hab, il faut bouffer, donc bouffer. Puis il y a des projets sur lesquels je travaille qui sont très chronophages et puis je les aime d'amour, j'ai vraiment envie de bosser dessus. Donc c'est quelque chose qui va se construire en à côté. J'ai une partie à l'atelier qui est réservée à ça, où j'ai mes petits casiers avec ma laine, enfin notre laine, je devrais dire, et tout un tas d'éléments comme ça, puis on va construire. Et puis ce qui est très chouette, c'est que j'ai eu la chance grâce à une personne qui est devenue un très bon copain qui s'occupe d'un festival, qui est un festival de courts-métrages d'animation à Rohan. Et donc je fais l'affiche pour lui depuis 5 ans, enfin pour ce festoche. Puis en fait, on est devenu très copains parce qu'on a pas mal de points en commun, de goûts. Puis il me fait découvrir énormément de choses. Encore comme l'album industriel, je suis arrivé là-dedans, je suis un peu vierge. J'ai vu des trucs, il y a des choses qui m'ont beaucoup marqué et tout ça, mais j'ai une culture qui est super limitée. Et donc là, depuis 5 ans, je bouffe tout un tas de trucs. Donc la culture, ça va un petit peu mieux de ce côté-là. Et puis j'ai vite compris que le stop-motion, c'était un truc qui m'excitait vraiment. Et là, en commençant à monter les trucs, c'est très drôle parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec les gens qui ont fait une vie de courgette et tout ça. Et c'est hyper chouette. En fait, c'est eux qui m'ont filé des plans. Quel type de logiciel il faut utiliser ? Tiens, tu devrais utiliser plutôt cette marque de fil de fer. Tu vois, des trucs purement techniques comme ça où je me suis dit c'est super cool. Et même proposer de passer au studio, de voir comment ils travaillent et tout. Je ne l'ai pas fait encore. Je suis assez réservé, assez timide et je ne me vois pas les appeler sans rien. Je préfère venir quand on aura des créatures bien ficelées pour les amener, qu'ils les manipulent et qu'ils nous disent ça, là, vous allez être emmerdés. Ça peut être un genre de collaboration ? Alors, pas une collaboration, non, parce que je n'ai pas envie de les saouler. Ils ont un travail de malade, tout ça. C'est plus à la fois la curiosité de visiter ce qu'ils font et puis d'avoir un petit avis de gens dont c'est vraiment le métier et qui sont très forts et pour qui j'ai beaucoup d'admiration et qui regardent des petites merdouilles en sachant que c'est un travail d'amateur mais en te guidant un peu, tu vois. Ça, c'est super. En fait, j'ai toujours, tu vois, relis encore à Café Salé ou à n'importe quoi d'autre. Cette espèce de démarche de je ne sais pas faire mais je vais essayer et puis un jour je rencontre des gens qui me conseillent. Ça, c'est bien. Pour expérimenter. Finalement, la créativité, c'est ça. C'est ça. Expérimenter, c'est aventurer. Et d'ailleurs, ces petites marionnettes, elles sont dans le même univers visuel que ce que tu fais déjà en illustration ? Alors là, il va y en avoir une. Alors, je ne veux pas trop en parler parce que si je n'ai pas le temps de le faire, tu vois, l'année est très chargée. Ça donne envie de voir ce que tu as fait. Oui, mais là, pour l'instant, je garde les trucs un peu de côté mais j'ai dans l'idée pour un prochain bouquin de faire une bande-annonce en stop-motion et en l'incardé. Donc, le rapport visuel sera très différent de ce qu'il y a dans l'album lui-même, on va dire en termes de morphologie et tout ça mais le lien se créera tout seul. Et ça, ça m'excite un peu. Après, il faut avoir le temps. Ce qui est génial là-dedans, c'est que c'est comme quand tu... Enfin, c'est du bricolage en fait. Je ne suis plus du tout dans une application du dessin où je suis en train de... Le regard reste le même mais le geste est complètement différent. Tu es là avec tes pinces, ton fer à souder, ton machin, puis tu es en train de bidouiller ton truc et ça, c'est super stimulant, excitant. Tu es dans autre chose que tes habitudes, tu sors de ta zone de confort et puis tu t'aperçois que je ne savais pas faire ça mais en fin de compte, ça fonctionne un peu. et c'est super bien et ça pour plein de domaines. J'ai envie de faire de l'huile en ce moment, j'ai envie de faire plein de trucs comme ça. Ouais, c'est excitant quoi, toutes les nouveautés. Est-ce que la page blanche est un problème pour toi ? Bah non, parce que je... Enfin, le doute de ne pas savoir faire les choses, ça c'est omniprésent mais comme je suis toujours attaché à de l'écrit, je n'ai pas le problème d'un artiste peintre ou tu vois, qui va se retrouver face à sa toile et de... Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Moi, j'ai le... J'ai mes scénarios, mes textes, mes boulots de commande, c'est pareil, il y a toujours un petit brief, un truc comme ça. Ouais. Donc... Après, pour tes projets personnels ? pour mes projets persos, non, mon vrai gros handicap, c'est... Alors, c'est du... Par le temps, puis aussi le fait que j'aime bien procrastiner, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je devrais absolument... Mais je suis crevé, tu vois, enfin, je fais plein de trucs en même temps. Je fais là, rien qu'en ce moment, entre la BD, là, ça va être le début d'un job de prof que je n'ai jamais fait avant, donc ça va me donner beaucoup de travail. Tu vas être prof au Gobelin, tu m'as dit. En prépa, ouais, en prépa. C'est tout nouveau, c'est... une espèce d'aventure invraisemblable. J'ai la trouille, mais c'est cool. Non, tu vois, c'est bien, c'est chouette. Encore une fois, c'est stimulant, tu vois. Puis là, en plus, ça va être des étudiants qui sortent de bac et tout ça, tu vois. Donc, ils sont gourmands. Enfin, c'est ce qu'on m'a raconté, on verra. Je n'ai pas commencé, il y a plein de choses, tu vois, à discuter, à faire essayer, à tout ça. Non, ça va être captivant. Du coup, en fait, ça, plus des projets en gestation, plus... Ça laisse peu de temps à la procrastination et quand j'ai un moment où je peux ne rien faire, j'aime bien en profiter, en fait. Donc, je vais mettre de côté, malgré moi, des choses que je pourrais faire personnellement, mais que je ne fais pas parce que j'ai besoin d'être en famille, j'ai besoin d'aller me promener, j'ai besoin de jouer à des jeux. Et du coup, aujourd'hui, on peut dire que tu as réussi à être dans ton univers créatif à 100%, voire à 200%, puisque tu fais plein de choses en plus de tes projets, etc. Est-ce que tu sais pourquoi tu crées, en réalité ? Voilà, grande question. Ouais, grande question existentielle. En fait, est-ce que c'est juste pour partir à l'aventure ? Est-ce que tu as une vision à long terme de ce que tu veux faire ? Est-ce que une envie d'une possible postériture ? Tu sais, quand tu es gamin, tu dessines parce que tu te fais chier. Je crois que je n'ai pas changé. En fait, ce n'est pas que je m'ennuie. J'aime bien m'ennuyer. Mais en fait, quand je ne produis rien pendant une... Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. Mais il y a un moment où j'ai l'impression d'être à côté de moi-même, en fait, tu vois. Un truc à la con comme ça, où tu te dis, mais à quoi je perds mon temps exactement, tu vois. Et raconter des histoires et tout ça, en fait, c'est une prolongation de ce qu'on fait toujours. Tu commences par jouer avec tes Playmobil ou tes GH ou je ne sais pas quoi, tu vois. Tes masques. Et puis, et puis un jour, tu as l'occasion par persévérance et tout ça d'en faire un petit peu un métier. Après, les aspérités sur le long terme, moi, je me suis toujours laissé porter, en fait. J'ai eu de la chance. Pas complètement puisque tu as changé à 30 ans. Tu t'es dit je vais arrêter le graphisme et je vais me consacrer à l'illustration. Est-ce que tu avais une vision, d'ailleurs, à ce moment-là que tu as réussi à accomplir aujourd'hui ou que tu as encore envie de continuer à accomplir ? Il y a des complexes qui sont passés un petit peu plus de côté. Parce qu'en fait, le fait que je n'ai pas osé pendant des années faire quelque chose qui me plaisait vraiment à côté, tu vois, c'est le sentiment d'illégitimité, tu vois. Tu regardes le travail de plein de gens et tu trouves ça trop bien et tu te dis je ne vois pas ce que je vais amener de plus et puis en plus je ne sais pas faire. Et donc, si tu pars de ce postulat-là, tu ne peux rien faire pendant très longtemps. Et en fait, j'ai eu juste la chance de réagir à un moment donné en fait. Ma chance, c'est ma fille de se dire « Merde, voilà, peut-être falloir que je me remue le cul maintenant. » Et c'est juste ça. Maintenant, tu vois, je n'avais pas projeté, je t'ai dit, je m'étais laissé deux ans. J'avais deux ans de trésorerie, si au bout de deux ans ça n'avait pas pris du tout, j'aurais arrêté et puis j'aurais repris mon job dans la com. Tu t'es donné les moyens que ça réussisse aussi. Oui, j'ai essayé, j'ai claqué nos économies. Et voilà. Et puis, au final, c'était pas la fête non plus, tu vois, au bout de deux ans, mais je sentais bien qu'il y avait un petit intérêt qui était en train de se créer autour de tout ça. Donc, tu te dis, bon, il y a peut-être espoir et puis, il y a une autre personne formidable dans ma vie qui est ma compagne en fait, qui m'a dit t'inquiète pas quoi, vas-y quoi, c'est cool, moi j'aime bien ce que tu fais, vas-y. Et, ouais, c'est un coup de bol, tu vois, j'avais pas de contraintes matérielles qui font que tu peux pas prendre de risques, tu vois. J'aurais été seul avec un enfant à travailler pour nous et tout ça, ça aurait été impossible en fait. Là, bah oui, j'avais un peu dessous de côté de quelques années de travail où j'avais bossé comme un fou, j'avais une compagne qui me guide et puis, voilà quoi, enfin, c'est, en fait, quand je te dis la chance, c'est un peu ça, c'est, tu vois, ouais, j'ai tenté les trucs mais à un moment, c'est, t'es bien placé quoi, tu vois, t'es, t'as des chemins devant toi et puis t'es pile-poil dans le carrefour qui te permet de les emprunter, tu vois, t'es pas à côté, t'es pas à tout ça, enfin, la métaphore est pourrie mais c'est, je visualise le truc en même temps, je me dis, c'est trop à chier. T'en feras un dessin. Ouais, c'est ça. Pour qu'on comprenne le mot. La métaphore ratée, c'est ça. Du coup, aujourd'hui, t'es heureux dans ce que tu fais et est-ce que t'as encore une vision de ce que t'as envie de faire pour plus tard ? Bah, déjà, construire des projets en solo, vraiment, l'animation est un truc qui me branche, vraiment. T'as envie de pratiquer l'animation toi-même ou de faire des projets ? Avec d'autres. Des gens qui savent faire, d'une part. Et puis, il y a le jeu vidéo aussi. C'est un truc qui ne m'a pas quitté depuis que je suis ado. Il y a eu une période, j'étais un peu snub en me disant non, je suis un truc de camin. Tu vois, quand tu rentres au lycée et que tu ne touches plus à une console parce que t'as trop l'impression que tes potes vont te prendre pour un crétin. Enfin, de notre génération, enfin, de ma génération, il n'y a personne qui ne jouait quoi. Quand j'étais au lycée, les copains, ils avaient tous une Nintendo, un truc, mais qui mourait dans un placard alors que moi, elle était branchée en permanence et quand j'avais un moment, je jouais à des conneries. Enfin, pas que des conneries d'ailleurs, à des trucs super, tu vois, mais ça me passionnait. Puis, il y a une période, j'ai un peu arrêté. Puis, quand j'ai été salarié, parce que ça, je ne t'ai pas dit, mais j'ai été salarié pendant deux ans quand même avant d'être freelance. Donc, notre calcul est faux. Il y a six ans de freelance, en fait, et il y a deux ans en agence et ma première paye, je l'ai claqué dans une Gamecube avec plusieurs jeux et j'ai redécouvert le plaisir que c'était. Je n'avais pas eu de console depuis un petit bout de temps et puis, en fait, après, ça ne m'a pas lâché. C'est-à-dire que si j'avais un peu de blé au moment où une machine sortait, pas tellement pour la machine parce que je m'en fous, mais pour les jeux qu'elle proposait, un truc qui allait exciter ma sensibilité, je me lançais. C'est quoi ? C'est plutôt l'aventure ou le gameplay ? Les deux. Ça dépend des jeux. Tu vois, par exemple, un jeu comme Beautiful Katamari, qui est un jeu japonais très pop. On ne peut pas dire qu'il y ait une vraie narration derrière. Tu es une espèce de petit personnage vert minuscule qui pousse une boule qui colle et qui agglomère des objets tout au long de ça. Ça, ça peut m'amuser terriblement. Des jeux, sinon, comme, je ne sais pas, des Final Fantasy. Tu vois, ça peut être des trucs un peu mainstream et d'autres trucs vraiment plus... Enfin, tous les jeux indés qui sortent en ce moment, c'est génial, quoi. Ouais, ouais. J'en joue à des trucs genre Hollow Knight et tout ça. C'est cool, quoi. C'est grâce à des plateformes comme Steam ou des choses comme ça parce que sans ça, ils sont dur à trouver. Après, là, tu vois, j'ai une Switch maintenant et ils édite de plus en plus de jeux. C'est cool parce que tu peux les emmener où tu veux et ça, c'est bien. Et du coup, il y a des trucs que je découvre là-dessus dont j'avais entendu parler et toujours mettre dans mes petites valises de trucs qu'il faudrait que je fasse un de ces quatre où là, je me dis tiens, celui-là, il existe là-dessus. Je vais le tenter. Et c'est super, en fait. C'est vraiment... C'est hyper créatif. C'est pas... Techniquement, on sent que les budgets sont limités, mais cette contrainte oblige à la créativité. Et puis, à côté de ça, on est loin des standards grand public qui, moi, personnellement, à part quelques exceptions, tu vois, un GTA, je prends du plaisir à jouer un GTA. Mais en soi, les jeux où on se tire dessus, ça me fait vite chier, en fait. S'il n'y a pas une réelle histoire derrière, parce que souvent, l'histoire sert le côté je te tire dessus plutôt que l'inverse. Du coup, voilà. J'ai des appréhensions personnelles. Tu vois, par exemple, là, j'attends avec un patient la sortie de Red Dead Redemption 2, qui est un jeu de cow-boy. Ah oui. Un super... Le premier a été incroyable. Il a fait vu. Ouais. Très référencé au cinéma et tout ça, c'était super. Du coup, c'est pas du tout raccord avec ton premier livre, Le Déserteur. C'est ça. C'est ce que tu voulais dire par le fait que tu as des appréhensions. Voilà. Le fait de tirer sur tout le monde. Exactement. Parfait. C'est bien, parce que comme ça, on va pouvoir finir, puisque la boucle est bouclée, sur ma dernière question. Est-ce que tu as un film ou un livre ou n'importe quel autre objet culturel qui t'a marqué ces derniers temps ? Là, si. En ce moment, il y a un bouquin. Je suis en train de lire un bouquin d'Alain Rey, qui est un auteur belge du début du 20e, fin 19e, je dirais. Un truc comme ça. Et c'est des histoires de fantômes. Je kiffe les histoires de fantômes. Et comment s'appelle le livre ? Ça s'appelle Histoire de fantômes. Ah, Histoire de fantômes. OK. Non, c'est hyper bien. C'est hyper bien. En fait, c'est un recueil de nouvelles qui regroupe soit des anecdotes réelles, soit anciennes, avec des maisons hantées. Des choses comme ça. Des purgatoires, des trucs comme ça. C'est assez amusant. Et puis d'autres complètement pipotées, je crois. Mais en fait, c'est super. Il y a un côté à l'Anne Pau, mais dans un autre registre d'écriture. C'est un peu flippant ? Ça dépend des histoires. C'est ça pour être flippant ? Alors, à l'époque, je pense que ça devait faire un tabac. Maintenant, tu le regardes avec un recul un peu différent. Ça, c'est cool. Moi, je trouve ça hyper chouette, mais je ne peux pas dire qu'en les lisant, ça me tord le bide. En fait, je vais être plus sensible à des trucs un peu métaphysiques. Il y en a chez Pau aussi, mais tu vois, par exemple, si on prend La quatrième dimension, qui est une série dont je suis complètement fan, j'avais chopé le coffret avec toutes les premières saisons et tout ça. Là, pourtant, c'est assez désuet dans la façon dont c'est filmé. Moi, je trouve ça très beau parce que c'est du noir et blanc. Il y a vraiment un travail de la photo qui est hyper chouette. et puis la mise en scène pour tenir sur 30, 40 minutes, c'est hyper bien ficelé, c'est hyper bien vu. Et là, pour le coup, il y a des histoires qui trottent dans la tête hyper longtemps et tu te dis « Ah, putain, mais imagine que... » Et là, ça te fait un peu bader. Donc, oui, sinon, il y a ça. Et puis, aussi en musique aussi. Il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Ça s'appelle l'hypnotique brass band ensemble. Et c'est une fanfare. J'adore les fanfares, genre le combo belge et tout ça, tu vois. Et putain, ça me fout une patate. C'est mortel. C'est un groupe de 7 frangins, je crois, qui sont les enfants d'un mec qui jouait avec Sonra à l'époque. et il joue que des cuivres. Et ouais, c'est une patate de folie, quoi, c'est super. Tu ne veux pas écouter ça en lisant les histoires de fantômes, du coup ? Ah non, ça ne marche pas bien avec... Par contre, en bagnole, avec ta gamine, avec les fenêtres grandes ouvertes dans les champs pendant les vacances, ça, ça fait un malheur. Ok. Bah écoute, Clément, merci beaucoup d'être venu. Bah, merci à toi pour l'invitation. C'était très chouette. Et j'attends avec impatience tes prochaines sorties, alors ? Ouais. Parce qu'il y en a une dont on n'a pas parlé, dont je voulais parler, d'ailleurs, c'est le Petit Chapeau Rouge qui sort le 12 octobre. C'est le 12 octobre ? T'as eu les dates ? J'ai eu les infos sur la FNAC, là. Ah, pas mal. Parce que j'avais lu fin septembre et puis l'éditrice ne m'a pas répondu quand je lui ai posé la question. Alors, c'est affiché sur la FNAC. Peut-être qu'en physique, ça sort dans les bonnes librairies avant. Ok. Ah, c'est bien, ça approche. Ça approche, ouais. Bah, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. A bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a sans doute plu. Alors, n'hésitez pas à le partager, en parler, le commenter ou m'envoyer un mail sur alex.moonpalace.fr ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens. Merci et à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501